Et bonjour à tous, nous revenons sur Armored Warfare et aujourd'hui on va essayer le Warrior Je crois que c'est un FV501 Warrior, enfin un truc comme ça Donc c'est un rang 7 scouts d'un revorder classique Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Warrior is très mobile, il y a un petit canon automatique à 6 couches je crois qui recharge très vite en 1 seconde 50, un truc comme ça Il y a un lanceur de missile qui recharge toutes les 5-6 secondes, comme ça dans ces eaux là Donc il joue surtout au missile Mais je préférais la version d'avant, quand il était rang 5 vers le début du jeu Il n'est pas son lanceur de missile Il a toujours son petit canon automatique, mais au lieu de faire des coups entre 20 et 30 Il faisait des coups entre 100 et 150 Donc c'était bien plus percutant au niveau de l'armement Donc maintenant on a tendance à le jouer au missile Bon, les bardées des rares, de cage Ça peut vous permettre de tanker un ou deux coups, mais sorti de là C'est pas un char de corps à corps Par contre les missiles sont assez lents J'avoue J'avoue Bon là je ne toucherai jamais Il y a des carcasses Allez, le temps que les missiles arrivent c'est euh... Pourtant je ne suis pas loin 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 hein ! Il y a déjà le protocole qui a pris un coup ? Ohlala ! Ouais c'est... Il y a moyenne et longue distance et c'est l'heureux C'est un monomologue là-bas C'est un monomologue là-bas C'est un monomologue là-bas C'est difficile parce qu'il a le même blindage que moi là celui-là Il suffit de taper dans la cage et boum Alors, quels avons-nous là-bas ? C'est l'arrivée... Ah oui APS c'est vrai j'ai oublié Toujours très marrant On va essayer de se dégager pour trouver un angle Alors voilà, ça aussi c'est un problème ça Si votre véhicule est dans une vente, bah votre missile il va tomber au sol Donc il faut être à peu près horizontal C'est le petit souci de la chose J'aime moins jouer depuis qu'il est... Parce qu'au Piu Piu c'est vrai que c'est... C'est pas trop ça là C'est le cas d'automatique Ce que j'appelle le plus plu c'est le cas d'automatique Ohlala Alors là vous avez vu le missile, ce qu'il a fait ? Il est parti carrément à l'ouest C'est du vent n'importe quoi Ah bah là aussi là, je suis dans une pente descendante Bah c'est l'horreur Voilà donc faut que je remonte mon canon Donc euh... Ouais j'ai réussi à en toucher un, super ! C'est tout juste qu'il a pas touché le sol encore une fois là C'est tout juste qu'il a pas touché le sol encore une fois là Pourtant j'sais pas... Ouais euh... Pour une jour cliquer pour la mission c'est grandir, ça paye pas hein Automatique regardez, hop ! Mince ! Non bah j'vais pas avoir le temps de vous le faire voir On a le prototype qui vient de se prendre un missile encore une fois Ah l'automatique voilà ! Voilà ça me dit tout petits coups ! Bien sûr j'ai la pièce ! Ah, ça m'aurait étonné ! Et pourquoi ? Non ! Ah ! L'est invisible Il vient de venir à lâcher. Oui c'est un charque, bon après faut aimer hein, mais j'aime moins quand même, j'aime moins depuis... Depuis son hub de roi et son missile supplémentaire, je trouve moins agréable à jouer. Quand vous êtes dans une pente un peu descendante, votre missile va tomber au sol. Quand vous êtes dans une pente un peu montante, votre missile va sacrément monter très haut, un peu comme un swimfire pour ensuite redescendre. Ils auraient pu faire un lanceur de missile qui s'adapte au moins un rayon de négatif et de positif, suivant l'angle de votre char, mais bon. C'est assez bizarre. Voilà 7000, j'ai pas tapé grand chose en plus. Ça ne empêche pas que c'est un bon char, bien mobile, qui se coûte bien. Ça marche bien les missiles, même les petits canons automatiques, dans certains cas ça peut être marrant. Mais voilà. En demi-teinte, là j'ai l'impression. C'est que mon avis. Bon ben voilà, je vous dis à plus, au prochain char. Allez, ciao ciao ! Bon ben voilà !